Bon, c'est comme ça que nous arrivions dans le canon. Bon, parmi tout ce monde-là, il n'y a qu'Asimba et moi qui travaillons. Asimba était à Kamship, moi j'étais à la Biaou. Mais Asimba avait peut-être plus de temps que moi, parce que moi, vraiment, c'était difficile. Je n'ai pas joué trop de matchs dans le canon parce que les permissions, je ne les avais plus. Et puis je m'arrangeais seulement avec mes collègues de bureau. Je leur disais, bon, vraiment, je ne suis pas là. Demain, je vais jouer à Yaoundé, sachez comment me défendre. S'il y a quelque chose, vous saurez comment dire. Ce n'était pas facile de faire le debout. Voilà. Et il y avait la contrepartie. C'est-à-dire que quand j'allais en gagner un match, ma prime, je venais aussi. Motiver ceux qui vous ont protégé. Voilà. Et c'est comme ça que, bon, tous les jours, j'avais le problème de permission. On est même jusqu'à aller voir le ministre Joseph Ouna, qui était à l'époque un très grand membre du canon. Je me plaignais tous les jours, tous les jours. Un jour, je suis allé le rencontrer. Il m'a dit, non, tes papiers sont sortis. Tu seras affecté. Tu es même déjà affecté. Il faut seulement aller là-bas. Tu demandes quand on te donne tes papiers. Et tout ça, j'arrive ici. J'arrive à Douala quand je demande que rien n'est sorti. J'arrive à Yaoundé, le ministre m'a dit autre chose. Ça m'a tellement énervé. On vous a bluffé dans cette opération. Vous vous êtes senti mal à l'aise. Mal à l'aise. Et là, vous avez décidé d'arrêter le football. Oui, je me suis arrêté. J'ai décidé d'arrêter le football. Bon, je suis revenu. Ce n'était pas facile. Quand je suis revenu, quand je reviens du canon de Yaoundé, il y avait un président qui était notre ami, notre grand-fraîche à l'époque, Pouli, qui était dans le handball et puis il était président du Lyopard. Il me demande d'aller dans le Lyopard. Je ne voulais même pas, je ne voulais pas aller dans le Lyopard. Mais malheureusement, mais heureusement, je... Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas aller dans le Lyopard ? Parce que je ne voulais vraiment arrêter. Je ne voulais plus jouer. Je voulais arrêter de jouer au football. Mais quand il me demande de venir jouer dans le Lyopard, il me cite quelques noms que je connaissais très bien. Mangamba, Dikambi, Baudelaire, Kouakouedi, tous ces gens avec qui j'avais déjà joué dans certaines équipes, nous nous jouions dans le Lyopard. C'est comme ça que je fais dans le Lyopard. Et puis la prime de signature, je l'avais promis. On s'était arrêté sur un montant. Malheureusement, il n'avait pas à tout payer. C'était quel montant ? Enoka, soyez un peu ouvert. Non, non. C'est le passé parce qu'aujourd'hui, on en parlera. C'est pour constituer l'histoire. Vous avez quand même eu à toucher de l'argent ? Quel était ce salaire que vous avez proposé ? Cette prime de signature ? Oui, disons que c'était un million quand même. À l'époque, c'était beaucoup. Tout à fait. Oui, bon. Je n'avais pas donné. Moi, j'ai décidé d'arrêter. J'avais joué quelques matchs seulement et puis j'ai arrêté jusqu'aujourd'hui. Voilà, Enoka Admon. Il y a quelques jours, nous étions au stade Mbappé-le-Pé. Nous avons eu l'occasion de rencontrer certains de vos anciens coéquipiers de l'Union de Douala, de Kayaman et de bien d'autres qui ont fait des témoignages sur vos prestations. Ils nous ont même dit à quel point vous avez été d'une importance pour eux. Nous aurons l'occasion de les écouter dans cette émission sur TBS et Bien Génération. On les écoute à présent. Enoka, déjà dans le dragon de Yaoundé, je l'amirais parce qu'il avait un jeu qui m'intéressait beaucoup, surtout que nous jouions presque au même poste. En 1984, il m'a retrouvé dans l'Union. On a joué ensemble. Il m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, en 1985, après qu'on ait encore porté la Coupe du Cameroun en campagne africaine, l'entraîneur allemand K.M. Weggen a préféré me faire jouer avec un homme dans l'arbre. Il m'a beaucoup encouragé. Ma présélection lors de la venue de Claude Leroy, était presque à 60% dans lui. Parce qu'il m'avait beaucoup encouragé. Il me donnait, il me produisait beaucoup de conseils. Sommairement, je dirais que nous nous sommes connus à l'époque que j'étais dans le dragon junior. Il était un dragon senior. Je crois que c'était en 1982, si j'ai bonne mémoire. C'est un aîné qui nous produisait beaucoup de conseils. Et qui, ma foi, j'ai beaucoup admiré comme footballeur. En dehors de ce footballeur, comme dans la vie, je l'ai beaucoup admiré. Enocadimon, c'était l'un des rares joueurs, n'est-ce pas, qui avait une avance sur le football de maintenant, en tant que libéraux. C'était l'un des milieux axiaux, qui avait le football moderne, style un peu Laurent Blanc, pour ne pas aller plus loin d'Umbélia, dont la relève était prête par rapport au général d'Umbélia. C'était un joueur formidable. Il suffisait qu'il dise quelque chose et puis on suivait tous. Ça a toujours été un meneur d'homme. Et son jeu ? Son jeu, je ne peux pas vous dire autrement. C'est un très grand technicien, non, jamais. Je n'ai jamais un mot au-dessus de l'autre, mais c'était un footballeur complet. Enocadimon, il y avait une seule match chronique qui le dérangeait les adultes. Et qu'est-ce que ça faisait ? Pendant chaque match, nous étions obligés d'anesthésiser les adultes d'Enocadimon pour qu'ils puissent se rendre service. Donc avec ça, Enocadimon a pu finir un championnat où de temps en temps, il fallait donc le mettre au point avec un anesthésiser pour pouvoir bien jouer. Enocadimon, c'est un défenseur qui n'était pas très dur sur l'homme. Par rapport à 50 ou bien moins, il était un excellent joueur parce qu'il joue beaucoup avec la tête. Pour Enocadimon, il y a beaucoup de paramètres que je pourrais dire. Lesquels ? Parce qu'il est calme d'abord, il n'est pas brutal au stade, il est intellectuellement bien dans la tête. Enocadimon, après ces témoignages de vos anciens coéquipiers, nous comprenons bien que vous avez mené un parcours assez intéressant dans le football et vous avez été d'un poids pour ces footballeurs. Alors certains anciens nous ont fait savoir qu'à votre époque, il y avait des pratiques quelque peu obscures pour gagner un match de football. il fallait aller prier dans les cimetières, il fallait contacter le marabou pour gagner. Alors, qu'est-ce qu'il en était exactement ? Est-ce que vous pouvez nous raconter cette époque-là, Enocadimon ? Oui, dans certaines équipes, je suis passé dans certaines équipes où j'ai connu beaucoup de mystiques. Bon, je ne sais pas s'il faut citer les noms des équipes. J'ai passé le temps dans le dragon. C'est de la discussion ? Non, ce n'est pas une discrétion. J'ai passé dans le dragon, on nous amenait parfois à des endroits où un jour, j'ai eu tellement peur que j'ai cru que j'allais mourir cette nuit-là parce qu'on nous avait amené dans un champ de cacaouille à une heure du matin et il fallait marcher près d'un kilomètre dans la brousse pour rejoindre la maison où nous dormions. Vraiment, c'est des trucs... Et puis le lendemain, on devait jouer à Garoua. On a pris l'avion le matin, nous sommes arrivés à Garoua. Et parmi les joueurs, on avait infiltré le fils du médicé, celui qui avait préparé le match. Quand on arrive à Garoua, je ne sais pas si on leur avait déjà dit qu'il y a un monsieur dans l'équipe qui n'est pas un joueur. Quand on doit entrer, les joueurs entrent. Dès qu'on arrive sur lui, on dit, monsieur, vous n'entrez pas, mettez-vous à côté. On va jouer sans lui, on nous bat un zéro et dit que c'est parce qu'il n'était pas... Vous avez cru en ça ou bien ? Vraiment. Moi, je ne croyais pas trop à ces histoires-là. Même chose dans le Caïman. Dans le Caïman, on allait... Je ne vais pas citer qui nous faisait ça parce qu'il était connu de tout le monde. Moi, je ne connaissais pas. Il y en a qui n'ont pas connu la nouvelle génération, par exemple. Oui, vous allez demander. Non, moi, je vous demande, vous qui êtes un témoin oculaire de cette chose-là. On allait... Toutes les fois qu'on jouait, quand j'étais dans le Caïman... Je vais vous montrer la question et nos cas de mots, on kiffe que c'était cette pratique au sein du Caïman de Douai. Mais j'en viens. Allons-y. On allait... Toutes les fois qu'on jouait, on allait à Bonaberry. On allait... Chinois. Bon, vraiment, à travers ça, vous comprendrez que... C'est déjà quelque chose. Quelque chose. On allait chez Chinois. On allait chez Chinois, Chinois met de l'eau au feu, l'eau chauffe, avec des écorces, ils versent ça sur. J'avais très mal. Et ils nous disaient, pour ceux qui vont à l'école ou qui vont au travail, il ne faut pas qu'ils utilisent la serviette pour s'essorer. C'est-à-dire qu'avec toutes ces écorces, on avait ces écorces-là sur nous, quand j'arrivais au bureau, on croyait que j'étais devenu fou. Bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, on gagnait les matchs. C'est ce qui me fait croire parfois que c'était vrai. Quand on gagnait, je disais que c'était vrai. Quand on perdait, je disais que c'était des histoires. Alors, pour vous, la magie existe dans le football ? Non. Et comment ça ? Jusqu'aujourd'hui, on voit des gens prier ? Pourquoi une équipe ne peut pas faire ça en début de championnat, gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat ? Les forces sont différentes. Peut-être qu'en face, il y a du repondant. C'est peut-être avant qu'on faisait même là. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait des équipes qui continuent à faire ce genre de trucs-là. On versait du sel au stade, on escalait les murs, on escaladait les murs. Moi, vraiment, je ne crois pas que la magie existe. Alors, à quel moment avez-vous commencé à croire en votre talent ? Est-ce qu'au départ, vous saviez qu'on serait un bon footballeur ? Vraiment, depuis Mbalmao Club, je savais déjà que j'étais un bon joueur. Un bon défenseur. Un bon défenseur. Partout, je passais vraiment, j'étais apprécié. Que ce soit dans le dragon de Yaoundé, le dragon de Douala, Dynamo, Kaïman, Union. J'avais toujours été un très bon joueur. Jusqu'aujourd'hui. Bon, c'est peut-être là, quand je joue. On vous a vu évoluer tout récemment au stade de ma PDP. C'est vrai que vous avez encore le réflexe, mais vous n'avez plus cette force physique. C'est pour ça que j'ai dit, même avec les gars qui jouent aujourd'hui. Si moi, je pouvais avoir, c'est parce que j'ai aussi pris un peu trop de poids. Le ventreur est sorti à cause de la bière et tout ça. Je ne peux plus courir comme avant. Mais les réflexes, il y en a, mais les réflexes sont lents. Alors, Edokadmon, vous nous faites savoir que vous pouvez encore mettre le short, vous pouvez chausser les godasses pour aller jouer. Et nous allons pas qu'il hésite et nous rendre avec vous au stade de ma PDP pour savoir si ce que vous dites est réel, si vous pouvez encore évoluer sur une ère de jeu. Et je pense que vous nous permettez au moins qu'on a au stade de ma PDP voir cela. En 1990, l'AGPS et Enoka Edmond n'est plus à la hauteur de la haute compétition. Il décide alors de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ce brillant défenseur international qui a marqué le public et de nombreux entraîneurs évolue aujourd'hui avec le club des vétérans à Douala. Les mardis et vendredis après-midi, on peut le voir sur l'ère de jeu du stade Mbappé-l'Épée à Aqua. Avant tout l'exercice physique, Enoka Edmond sort son équipement de sa sacoche et s'habille. La grande surprise est cette canette. La bière suit le vétéran partout. Au stade, plusieurs anciens footballeurs honorent le rendez-vous pour assurer le maintien de leur forme et surtout pour partager les souvenirs de la jeunesse. Pour la remise en place des muscles et des automatismes, Enoka Edmond et ses anciens coéquipiers travaillent dans une ambiance conviviale qui leur rappelle leurs années de gloire. L'épreuve est pénible, mais Edmond fait l'effort de s'accommoder au rythme des autres. Une fois cette étape franchie, l'ancien lion indomptable, ancien sociétaire de dragons de Yaoundé et Douala, Dynamo, Uignon, Caïman de Douala et Canon de Yaoundé, intègre son club de vétérans pour le match de la santé. Sur le terrain, Enoka Edmond n'oublie pas son ancien poste de libéraux qu'il retrouve jalousement. Le match se joue, chacun y va à sa vitesse selon son âge. Le vieil lion touche encore bien au ballon, mais ne peut plus produire un spectacle à la dimension de celui des années 80 où il régnait un véritable maître de la défense. Le déploiement et le rendement sur l'ère de jeu ne sont plus évidents. La moindre erreur en plein jeu provoque la colère de Enoka Edmond. Et un but encaissé entraîne la désolation. Lorsque le jouet devient difficile, Edmond arrête tout mouvement. Comme les autres vieilles gloires du football camerounais pleines de volonté, Enoka Edmond techniquement a du repondant, mais physiquement, ce n'est plus la grande forme. En gros, comment est-ce qu'on peut résumer votre parcours, votre bilan, est-ce que en termes de Coupe du Cameroun, en termes de championnat, qu'est-ce que vous avez gagné, combien de Coupe du Cameroun avez-vous et les matchs internationaux avec les clubs camerounais ? Moi, je crois que mon bilan est positif. J'ai joué deux Coupes du Cameroun avec l'Union. J'ai joué la première Coupe. En 1984, l'Union Dieppe nous avait battu à un zéro. Et c'est ce jour-là que le stade a failli s'écrouler. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé. On parlait de Bama qui s'est fâché parce qu'on a raconté beaucoup d'histoires. Le second match, c'était contre le canon Ayondi. Ça, c'est sur le plan national, sur le plan international. On en parlera tout à l'heure. Et en championnat, qu'est-ce que vous avez gagné ? Non, en championnat, je n'ai pas gagné de Coupe du Championnat. Voilà, merci en aucunement pour toutes ces précisions concernant votre carrière au niveau du Cameroun. Nous allons à présent parler de l'équipe nationale de football du Cameroun. Les Lyons sont noctables. Vous avez évolué pendant plusieurs années. Et je pense qu'avec les Lyons, vous avez fait des bonnes choses, même si on ne vous a pas trop connus à ce niveau. On en parlera tout à l'heure. C'est des billets dans Génération. Alors, Renaud Canemont, parlons maintenant de votre passage à l'équipe nationale de football du Cameroun. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous avez été découvert et appelé au sein des Lyons en noctables du Cameroun. Beaucoup de gens pensent que je suis allé à l'équipe nationale étant dans Dynamo, mais non. J'ai commencé à l'équipe nationale étant dans Dragon de Douala. C'est comme ça que régulièrement j'allais à l'équipe nationale et un jour, quand le Dragon descend, Zoutik Branko, qui était à l'époque entraîneur de l'équipe nationale, parce que les dirigeants du tonnerre étaient allés le voir pour lui demander de me faire venir dans le tonnerre. Bon, il arrive, il m'a dit « Ah, si tu ne vas pas dans le tonnerre, je ne vais plus t'appeler. » Il voulait que j'aille jouer dans le tonnerre et moi vraiment, je ne voulais plus partir de Douala. C'est comme ça que j'ai continué. Je suis parti de... Il m'attendait dans le tonnerre, moi je suis allé dans Dynamo. Il avait continué à m'appeler à l'équipe nationale parce que j'étais un bon joueur. On sait que ce n'est pas toujours facile avec l'équipe nationale du Cameroun, avec tout ce qu'on connaît comme problème. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre séjour au sein des liens adoptables du Cameroun ? Est-ce qu'il y avait des pressions ? Est-ce que vous avez été victime des influences des uns et des autres ? Non, vraiment, notre poke était la meilleure. Parce qu'aujourd'hui, quand j'entends, je regarde, je vois beaucoup de choses qui se passent dans cette équipe-là, je me dis qu'il n'y a même plus d'équipe nationale dans ce pays. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut. C'est tout le monde qui est patron. Alors que dans cette équipe, il devrait y avoir un seul patron. Mais avec tout ce que je vois là, il y a trop de mafias là. À notre époque, on ne savait pas que pour jouer à l'équipe nationale, il faut payer. Mais je vois aujourd'hui, il y a des joueurs qui arrivent qui ne jouent même pas bien, mais qui sont à l'équipe nationale parce qu'ils ont donné de l'argent. Et on sait combien ils ont donné, on connaît les montants. Mais je vous dis, aujourd'hui, j'ai même honte de parler parfois du Camerouge. Si ce n'est pas un secret, inocadement, est-ce qu'on peut savoir à peu près quel est le montant que ce joueur donne ? Je ne sais pas qui exactement il donne cet argent pour être classé. Mais allez demander aux journalistes. Je vous demande parce que vous êtes mieux. Vous êtes au courant de tout ce que... Justement, je suis en pleine investigation devant vous et j'aimerais bien avoir cette vérité. Vous nous l'avez promis en début d'émission. Oui, c'est vrai, j'ai des... Il y a des joueurs, je ne les cite pas. Il y a des joueurs qui donnent des sommes 5 millions, 10 millions. On en connaît dans cette équipe. On en connaît. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas des pratiques obscures au sein de Lyon pour avoir une place ? Parce qu'on nous a dit que cela avait cours à l'équipe nationale du Cameroun. Il fallait pratiquer. Longrimba avait sa place. Vous dites bien Longrimba. Oui. Bon, il y a un joueur, je ne vais pas le citer. Pourquoi ? Je vais vous dire... Vous aurez l'occasion peut-être de demander dans les coulisses qui c'était ce joueur. Je ne sais pas qui, je vais demander. Je vais vous donner le nom de quelqu'un. Il faut aller le demander à cette personne-là. Alors, mais pourquoi ne pas le citer ? Vous allez-y raconter l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait, ce joueur ? Non, ce joueur avait une sacoche. Toutes les fois qu'on était en stage, moi, je le dérangeais. Il était dans le groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. On avait un groupe de 4 ou 5 jeunes là. Il avait sa sacoche. 4 ou 5 joueurs, il y avait qui ? Il y avait... Ayobo. Ayobo. Ebongé. Ebongé. Toubé. 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 John Kepp et moi. Et moi, voilà. C'était un attaquant ou un défenseur ? C'était un attaquant. Tout c'était le défenseur. D'accord. Il y a deux attaquants. Il y avait que deux défenseurs. Et Ebongé et Ebongé étaient des attaquants. Ebongé aussi étaient attaquants. Ah, Ebongé également, voilà. Ils étaient trois. Bon, on y va. Qu'est-ce qui se passe dans la sacoche ? Bon, il avait toujours des écorces dans la sacoche. Et moi, j'aimais trop le déranger. On était à l'équipe nationale. On avait des placards, mais qui n'avaient pas, qui ne se fermaient pas. Oui. Chaque fois qu'on sort, je m'en vais, je prends d'abord sa sacoche, je cache ça quelque part. Dès qu'on revient, dès qu'on revient, il va d'abord regarder si ça s'accroche est là. Dès qu'il ne trouve pas sa sacoche. Il commence à me demander. Il vient se demander. Et c'est moi qui venais toujours voir. Et c'est comme ça que je le dérangeais tout le temps. Un jour, on est en stage bloqués, on doit sortir, on doit aller à une fête. Pendant qu'on est là-bas, on avait nos affaires en désordre, les chaussures. Quelqu'un d'autre avait pris ma paire de chaussures, il l'a mise et il est sorti. Moi aussi, quand je viens, je me rends compte que ma chaussure n'est pas là. Je prends la chaussure de Yobo. Je sors. Le lendemain, il sort, il arrive, il cherche sa chaussure. Et quand je reviens, je ne la lui remets pas. Je vais cacher ça quelque part. Il dit qu'on a volé ses chaussures, on a volé ses tchottes, on a volé ses tchottes. J'étais là, je ne disais rien. C'est deux jours après que je lui ai ramené les chaussures. En 1982, vous faites partie des défenseurs camerounais, retenus pour la Coupe d'Affid des Nations du côté de la Libye. Là, c'était la 13e édition. Et à votre poste, il y avait plusieurs joueurs, notamment Toubechard, Ndjea René, y compris vous-même. Et ça n'a pas été facile pour vous. Vous avez joué, il faut le préciser, un match contre le Ghana. Et puis, ça n'a pas été facile. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette aventure du côté de la Libye en 1982 ? Le Ghana, à l'époque, avait déjà gagné je ne sais pas combien de Coupes d'Afrique. Et c'était l'équipe la plus redoutable à l'époque. Elle était titrée. Oui, elle était plus titrée que tous les autres. Quand on arrive au stade le jour du match, le classement, on le donne dans les vestiaires. On va jouer. Et à l'époque, Abedi Pelé jouait dans l'équipe du Ghana. Il était encore très jeune. On était tous jeunes. Le match a commencé. On a joué, joué, joué. Et à un moment donné, ils avaient trouvé que c'est chez moi qu'ils pouvaient passer facilement. Vous étiez latéral droit. Vous étiez latéral droit. Et vraiment, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont vu jouer, ils savent que je n'étais pas un joueur brut. Parce que j'aimais jouer le beau jeu, la technique. Mais ils venaient sur moi, Abedi Pelé et un autre Ghanéen. Parfois, ils étaient deux, trois. Ils passaient à chaque instant. Ils m'ont fait tellement courir que... Un certain Kouassi. Kouassi, oui. Ils m'ont fait tellement courir que j'avais commencé à avoir mal là. Oui. À un moment donné, je voulais même déjà dire à l'entraîneur de me remplacer. Heureusement, l'habitre siffle la mi-temps. Quand l'habitre siffle la mi-temps, je remercie le bon Dieu. Vous l'avez des mains. Je dis, oh, bravo. Cette fois-ci, alors, je vais essayer de revoir comment je peux jouer en deuxième mi-temps. Quand on va à la mi-temps, entre-temps, les Ghanéens tapaient les pieds aussi très mal. Quand on arrive dans les vestiaires, Nguyen enlève ses chaussures, ses goudasses, ses bas, il enlève tout. L'habitre siffle la deuxième mi-temps qu'on rentre.